Donc pour rapidement me présenter, je suis Maxime Amblard, je suis pour mon métier en tout cas ingénieur d'études en physique des réacteurs nucléaires dans une entreprise française qui conçoit des réacteurs nucléaires dont je ne citerai pas le nom mais vous avez tous normalement reconnu le nom si vous connaissez un peu le milieu. Et depuis peu maintenant je peux dire que je suis également auteur d'un essai qui s'appelle « Abondance et pénurie » et qui entre autres, on va le voir ce soir, de toute façon ça va être quand même le thème de la conférence, mais de le présenter un peu, qui conceptualise on va dire plus proprement que n'importe qui peut le faire en ce moment même si le mot est de tendance, le concept de souveraineté énergétique. Donc on entend parler énormément, à tort et à travers, on définit pas vraiment ce que c'est à chaque fois. C'est un peu comme le terme « laïcité », j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui m'a fait la réflexion aujourd'hui, c'est un peu pareil, c'est du mieux un terme que tout le monde peut utiliser un peu comme il veut, à sa sauce, mais pour être quand même un peu rigoureux, parce qu'on parle d'énergie, énergie avant tout c'est quelque chose de physique, donc ça nécessite un peu de rigueur et pas seulement de l'idéologie. C'est pas plus mal de définir ce concept-là, ce que j'ai fait, essayé de faire, autant bien que mal, dans ce livre. Pour commencer cette conférence, on va quand même parler d'énergie plus généralement. Je sais pas à quel niveau vous êtes tous des connaissances sur l'énergie, si vous avez beaucoup regardé les vidéos de Jean-Marc Jancovici « Notre père à tous », c'est une blague, mais je pense que vous connaissez quand même le sujet, mais je vais refaire une espèce d'approche introductive sur l'énergie en général, parce que sinon je vais en perdre quelques-uns à mon avis, donc c'est pas plus mal de commencer par là. Je sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais depuis 2008, l'humanité n'arrive à extraire que de moins en moins de pétrole de sous-terre. Tout simplement, pour des raisons purement géologiques, depuis 2008, la production mondiale de pétrole de bonne qualité, qu'on appelle le pétrole conventionnel, ne fait que décliner. Et pour nous rassurer sur les perspectives à venir, l'Agence internationale de l'énergie nous informe qu'il est fort probable que le pic d'extraction tout pétrole confondu, donc conventionnel et non conventionnel, celui qui ne s'extrait pas bien, qui est visqueux, donc typiquement le pétrole de schiste ou les sables bitumineux, devrait être atteint d'ici 2025. 2025, c'est bientôt, c'est bientôt dans deux ans, c'est dans trois ans. Mais c'est demain, quoi. Et celui du gaz naturel, qui aurait très bien pu être un substitut au pétrole, pour nous rassurer, d'après les travaux du Shift Project qui sont sortis récemment d'ailleurs, le pic devrait être atteint autour des années 2030. J'ai des cas de 5 ans. Tout va bien. Et au cas où, je précise qu'en France, l'énergie que l'on consomme pour satisfaire nos besoins et nos envies provient à 40% du pétrole et à 20% du gaz. Contrairement à ce qu'on peut dire ou entendre classiquement, pourquoi la France sera un pays tout nucléaire ? Pour l'électricité, c'est essentiellement du nucléaire, mais pour l'énergie en tout, parce qu'il n'y a pas que l'électricité que nous consommons, d'ailleurs, c'est que 25% de ce que nous consommons, entreprises, particuliers, administrations, etc. Le reste, 60%, c'est des hydrocarbures, pétrole et gaz. Et on n'en produit quasiment pas en France. Donc vous imaginez bien que s'il y a de moins en moins de pétrole et de gaz à disposition pour nourrir nos machines, les pays qui n'en extraient pas vont être les premiers à sentir la différence, dont la France. Le fait est que, à cause de cette étape faite, nous sommes entrés en France et en Europe, et nous allons entrer dans le monde vraisemblablement dans les années, peut-être même décennies pour certains pays, dans une période de pénurie énergétique. Pour dire le mot, c'est pénurie énergétique. Une période dont la longueur et l'intensité dépendra directement des décisions que chaque pays va prendre maintenant, et qu'il aurait même dans lequel la France aurait même fallu prendre il y a quelques années pour éviter les désagréments que nous allons vivre dans les prochaines décennies, et peut-être même cet hiver. Ou même les désagréments que nous avons pu commencer à vivre, d'ailleurs avec les augmentations du prix du gaz et du pétrole quand ça arrive. Et quand je dis ça, au fond, parce qu'on m'a dit que je m'adressais quand même à un public qui était relativement jeune, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de ma naïveté sur le sujet, sur la question énergétique, ou même générale, plus généralement d'ailleurs. Il y a quelques années, quand j'avais 18 ans, ça ne remonte pas non plus à si loin que ça, j'ai envie de me rassurer en disant ça, mais j'ai 26 ans, donc ce n'est pas si loin non plus. J'étais convaincu, voire même presque endoctriné, dans une pensée de la croissance infinie, ce qu'on nous vend encore un peu aujourd'hui, ce qu'on croit de moins en moins, mais la richesse limitée, l'espérance de vie jusqu'à 1000 ans, technosolutionnisme absolu, l'absence de contraintes qui pourraient entraver la grande marche du progrès, qu'on a envie de nous vendre tout le temps. J'avais littéralement la tête dans les étoiles, en plus j'étais passionné sur ce condition, donc vous imaginez. Et c'était encore à l'époque où je me permettais de rêver, de façon un peu naïve, je ne dis pas que c'est mal de rêver, mais il y a des sujets quand même où parfois il faut redescendre sur Terre, et je me suis tout à l'heure réveillé, et du coup je me suis réveillé. Alors vous imaginez bien que la chute fut quand même assez terrible, quand je me suis rendu compte que toutes mes pensées, tout ce que j'imaginais, tout ce que je désirais en fait n'était qu'une illusion, ça a été quand même assez difficile à ce moment-là, et je raconte ma vie entre nous, quelques petites anecdotes, quelques parenthèses, vous ne m'en voudrez pas de dégraisser, mais à mon avis c'est intéressant parce que ça peut aussi rassurer pas mal de personnes sur la façon de comprendre les choses, l'évolution qu'on peut avoir, ce que j'ai mis dans ce livre, ce que je pense maintenant, ça n'a pas été toujours le cas, j'ai radicalement changé ma vision des choses, c'est une évolution perpétuelle, et à mon avis ça peut aider pas mal de personnes qui pourraient être inquiètes notamment sur la période que l'on vit actuellement. Cette prise de conscience notamment, pour en revenir à ma petite histoire, elle a eu lieu durant mon deuxième stage d'école d'ingénieur. Je l'ai fait pendant trois mois en Argentine, et à l'époque, il faut l'avouer, j'étais pas quelqu'un qui était hyper sociable. Et en plus, la barrière de la langue espagnole, je ne maîtrisais pas à merveille non plus, faisait que c'était, on va dire, ça demandait beaucoup d'efforts pour aller sociabiliser, parler avec d'autres personnes. Donc je passais l'essentiel de mes soirées derrière mon ordinateur à regarder des conférences sur YouTube, ou à des interviews, c'est là où j'ai dit qu'il y avait 5 interviews d'ailleurs à cette époque, donc des vidéos sur YouTube, et à force de gratter le sujet de l'énergie qui m'intéressait quand même déjà à l'époque, vu que je faisais partie d'une école d'ingénieurs spécialisée en génie énergétique et nucléaire, il y avait quand même une certaine cohérence derrière, pardon, les sujets de société, je m'étouffais, attendez, je vais voir un coup. Tout va bien. Donc je m'intéressais à la faute au sujet de l'énergie, au sujet de société, de l'environnement, etc. Et, de fil en aiguille, en partant des vidéos de Laurent Alexandre, je suis arrivé sur cette vidéo de Pablo Servigne sur la collapsologie. Vous voyez quand même le grand écart. Au début, j'avoue que j'étais quand même plutôt sceptique du personnage. C'était quelque chose qui s'éloignait énormément de ma pensée, que je vous ai décrit juste avant, de mes croyances, de tout ça, limite de mon idéologie. Et le discours de Pablo, aussi puissant pouvait-il être, notamment avec le modèle World 3, je l'ai découvert à l'époque, ça reste un modèle, mais ça secoue quand même sacrément. C'est un modèle de dynamique des systèmes, cherchez sur Internet si ça vous intéresse, qui arrive à faire des prédictions, entre guillemets, ça dépend bien sûr des hypothèses qu'on met dedans, mais des prédictions sur l'évolution de la population humaine, la consommation de biens et services, la production de nourriture, enfin tout ça. Donc c'est plus puissant que, à mon sens, un modèle économique, qui ne prend pas forcément en compte la physique réelle des choses, et les contraintes, les limites, les frontières de la planète. Mais le contenu de ce que pouvait dire Pablo n'était quand même pas assez rationnel à mon goût. Moi qui ai une formation scientifique, pour réussir à me faire basculer dans ce genre de pensées, ça avait quand même piqué ma curiosité. Du coup, j'ai crevé le sujet, je suis tombé sur des vidéos de plein d'ingénieurs cette fois, donc le discours était quand même un peu plus carré à mon sens. Donc Jean-Marc Jancovici, Philippe B. Wicks, Nicolas Meillant, toutes ces personnes-là. Et à force de creuser, à mon insouciance, elle a quand même place à une certaine forme de connaissance. Et, je ne vais pas le cacher, avec quand même un soupçon de désespoir. Parce que quand on prend conscience de cette réalité du monde qui nous attend, qui n'est peut-être pas forcément la plus joyeuse, en tout cas moins joyeuse que dès qu'on va vivre jusqu'à Milan, il y a quand même une forme de deuil qui arrive. On fait le deuil d'une vision du monde qu'on pouvait avoir avant. Et donc, j'ai souvent oscillé durant une période, longue période, ça a duré quelques années, entre désespoir, dépression, angoisse, puis finalement, je relativisais, puis je me disais, ça ne va peut-être pas si mal se passait. Mais comme tous les deuils, il s'agit d'une... On finit par accepter et par vivre avec. Et, finalement, pour en arriver, j'ai digressé jusque-là, cette prise de conscience a finalement eu l'avantage non négligeable de pouvoir, aujourd'hui, me permettre de comprendre ce pourquoi... Enfin, la période de pénurie, concrètement, de pénurie énergétique que nous vivons et les conséquences que ça peut avoir. Et ça permet, une fois qu'on comprend les choses, même si les choses que l'on vit sont difficiles, une fois qu'on arrive à comprendre d'où elles viennent, on le vit d'autant mieux qu'on peut développer des solutions, même s'il est difficile de les appliquer, parce qu'en soi, il faudrait arriver aux plus hautes sphères du pouvoir pour pouvoir commencer à l'appliquer, mais on peut commencer à réfléchir à des solutions pour essayer de soit régler ce problème, soit diminuer ses effets néfastes, et ça, ça permet de rendre les choses beaucoup plus faciles à vivre. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je fais cette conférence, en particulier, en un temps limité, on a quand même tout le temps, toute la soirée, mais moi, j'ai fatigué, je pense, pour essayer de vous transmettre ce que j'ai pu comprendre durant ces années, parce que ça m'a mis trois ans pour écrire ce livre, et puis quelques années avant pour pouvoir emmagasiner des connaissances, de ce que j'ai pu comprendre, du coup, du fonctionnement du monde qui nous entoure, et cela par, notamment, le prisme de l'énergie. Pourquoi le prisme de l'énergie ? Désolé si je tremble un peu, parce que chez moi, il fait froid, tout de suite, sobriété, etc. Je fais beaucoup de chauffage, donc il fait un peu froid. D'ailleurs, je me lévois peut-être pour me dire tout à l'heure, parce que là, c'est vraiment 17 degrés. Bon, la petite anecdote. Pourquoi l'énergie ? Parce que finalement, et c'est ce que je mets dans mon livre, je ne suis pas le seul à le dire, je ne prétends pas être le seul à le dire, l'énergie est aujourd'hui essentielle pour tout, en fait, pour tout ce que nous faisons, tout est énergie. Alors quand je dis ça, parfois il y en a certains qui sont choqués, surtout ceux qui ne sont pas vraiment une formation scientifique, qui sont très éloignés de ce sujet-là. Mais l'énergie, c'est vraiment la pierre angulaire à la réalisation des activités qui ont pour objectif, toutes les activités que les êtres humains font, qui ont pour objectif direct ou indirect de satisfaire nos besoins et nos envies. Il s'agisse de déplacer des objets, de se déplacer, de fabriquer des vêtements, de construire des bâtiments, de se soigner, de donner des conférences, par exemple, sur Twitch. Tout est permis grâce à de l'énergie. Et pour nous permettre de nous rendre compte à quel point l'énergie est quelque chose de prédominant dans nos vies et essentiel au confort de vie que nous avons aujourd'hui, il est possible de réaliser quelques petits calculs d'équivalence. Pareil, ce n'est pas de moi. Bon, je les ai refaits de mon côté parce que je n'ai pas les mêmes hypothèses. Mais c'est calcul assez connu de l'esclave énergétique que vous avez sûrement entendu parler. Donc moi, j'ai pris le pari, contrairement à Jean-Covici où c'était un Américain, je crois, avant qu'il y avait eu la première fois l'idée de l'esclave énergétique. Les esclaves, ça leur connaît bien. Pardon. Petite boutade. Moi, j'ai pris le pari de, on ne va pas se refuser d'utiliser le développement technologique qu'on a pu avoir à disposition, notamment la découverte de l'électricité et de tout ce qui s'ensuit, le machin lavé, le frigo, etc., tout ce qui consomme de l'électricité. On ne va pas se priver d'utiliser ça. Donc, finalement, on va utiliser les esclaves énergétiques pour les optimiser de telle sorte qu'ils puissent fournir de l'énergie par les muscles les plus puissants qu'on a à disposition dans le corps humain, c'est-à-dire le muscle des cuisses. Donc, on va mettre des personnes sur des vélos à pédaler pendant 10 heures par jour et plus de 260 jours par an. On va laisser se reposer un petit peu. Et du coup, on en arrive à la conclusion que pour la France notamment, si on remplaçait l'ensemble de l'énergie que nous consommons par an, qu'on le rapporte au nombre d'habitants en France sur la base des données 2021 et également en prenant en compte les importations. J'ai fait un petit travail de conversion de la quantité, enfin le déficit commercial de la France, j'ai essayé de le convertir en énergie donc on prend en compte les importations. En France, chaque Français en moyenne aurait besoin de 111 donc 111 esclaves à disposition en tout cas en 2021 pour satisfaire notre consommation énergétique annuelle. Voilà, qui pédale, qui se remplace 10 heures par jour, 260 jours par an. 111. Donc, on commence quand même à s'apercevoir que consommer de l'énergie au final, c'est quand même essentiel pour pouvoir maintenir notre agréable confort de vie et pouvoir réaliser des activités pour satisfaire nos besoins, non pas par nous-mêmes, mais par des machines ou des esclaves, si on reprend l'exemple qu'on a là. Donc, allouer du temps à des activités, vouloir substituer ces esclaves-là, c'est allouer du temps à réaliser des activités que des machines réalisées à notre place, mais comme il y en a 111 et que finalement, même avec notre plus grand désir, on ne pourrait remplacer qu'un seul esclave énergétique, fondamentalement, consommer moins d'énergie, donc avoir moins d'esclaves énergiques qu'il y a à disposition, c'est de pouvoir satisfaire que moins de besoins ou d'envies. On était dans une période d'abandonnance énergétique telle qu'il y a beaucoup de nos besoins qui sont devenus des envies et plutôt des caprices, donc il y a des marges d'optimisation, mais c'est finalement quand même avoir une quantité de besoins satisfaits et insatisfaites qui réduit, tout simplement. Donc, pour le dire de façon plus simple, et comme je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs, moins d'énergie par personne, c'est moins de nourriture transportée pour alimenter les métropoles, qui l'ont fait grossir d'ailleurs, c'est moins de production de bières dans les usines, moins de chauffage l'hiver, moins de services, moins de soins, moins de protection, moins d'éducation, moins de bâtiments construits, moins de voyage, moins de voisirs, moins de temps libre, donc c'est moins de confort de vie. Et par ailleurs, je me permets de pointer du doigt, c'est une réflexion que j'ai eue récemment, ça ne va pas trop dans le sens, sachant qu'en France, on consomme quand même de moins en moins d'énergie, on s'aperçoit notamment cet hiver, mais ça ne va pas trop dans le sens de certaines revendications politiques ou certaines revendications de certains économistes qui voudraient qu'on raccourcisse le temps de travail des Français à 4 jours par semaine. Ça veut dire que finalement, on va produire encore moins dans ce pays et qu'on va encore plus aggraver le déficit commercial parce que l'énergie qu'on ne va plus consommer dans ce pays et donc les biens et services qu'on ne va plus produire dans ce pays grâce à cette énergie, si on veut maintenir notre confort de vie, finalement, on les produira ailleurs ou sinon, on accepte de réduire notre confort de vie. Après, est-ce qu'il y a des marges de manœuvres entre des choses qui sont de l'ordre du caprice et des choses qui sont de l'ordre du confort essentiel ? Ça, c'est une autre question. Mais, il y aura quand même du changement et une réduction de quelque chose. Mais bon, tout ça, ça n'a pas que valeur de preuve. C'est juste une illustration pour un peu pour donner une tendance mais ça n'a pas valeur de preuve. Donc, les esclaves énergétiques, c'est bien joli. Enfin, façon de parler, évidemment. mais on va quand même essayer d'aller chercher un peu plus loin pour décrire le mécanisme qui anime notre monde et qui nous permettra de comprendre un peu plus pourquoi, comment nous en sommes arrivés dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France, à savoir une augmentation du chômage, une augmentation de la pauvreté, une réduction du pouvoir d'achat, une réduction du niveau de vie aussi en moyenne au niveau de vie de réduire à mon avis. La moyenne étant un peu plus la médiane du coup parce que la moyenne serait tirée peut-être par le haut par les ultra-riche mais la médiane peut-être. Pour faire simple, on ne va pas chipoter, une érosion lente mais perceptible de notre confort de vie moyen de la population. Pour comprendre ça, il va falloir quand même nous enfoncer un peu plus dans le bizarre pour trouver des explications qui tiennent la route et essayer de comprendre à peu près comment tout ça peut bien se goupiller. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par un raisonnement un peu anthropocentré, même si ça ferait risser les poils à certains, je pense. En tant qu'être humain, je l'ai dit récemment mais bon, on va revenir dessus, nous avons des besoins à satisfaire. Jusque-là, j'ai enfoncé des portes. Certains besoins sont quand même plus essentiels que d'autres mais cela reste des besoins quand même. Typiquement, comme besoin, nous avons le fait de se nourrir, de se déplacer, de se soigner, de s'abriter, de communiquer, etc. Ceci, je les détaille dans le livre. Ces besoins fondamentaux, essentiels à la survie, ne peuvent être réalisés que par l'intermédiaire d'activités que l'être humain réalise pour satisfaire ces besoins. activités que je vais appeler du coup par la suite activités humaines, c'est incroyable, qui peuvent être d'une diversité, vraiment, il s'agit de toutes les activités qui ont pour but directement ou indirectement d'ailleurs, de satisfaire nos besoins. Donc, ça peut être labourer un champ, fondre des métaux, faire une prise de sang, cuisiner une soupe, ramasser des pommes de terre, enfin, c'est vraiment toutes nos activités sur terre. et toutes ces activités nécessitent une chose essentielle pour être réalisées, c'est de l'énergie, au sens physique du terme. Parce que l'énergie, au-delà de tout ce qu'on peut entendre dans notre quotidien concernant ce mot, c'est avant tout, dans sa définition physique, ce qui permet, ce qui quantifie, plutôt, et ce qui permet aussi d'ailleurs, la transformation de l'environnement, que ce soit pour satisfaire des besoins humains ou pour n'importe quoi d'autre en fait. Par exemple, faire pousser un arbre, ça demande de l'énergie, de l'énergie solaire qui nous est amené par le rayonnement solaire et ça, c'est une transformation de l'environnement parce que l'arbre pousse. Voilà, typiquement. Un autre exemple qui est le plus basique possible, c'est le fonctionnement du corps humain. Et finalement, on a besoin d'énergie pour pouvoir interagir avec le monde qui nous entoure et donc on va consommer, ce n'est pas un terme qui est forcément adéquat, je vais y revenir plus tard, mais nous allons ingérer de l'énergie pour pouvoir la convertir en énergie qui ont d'autres formes pour pouvoir l'utiliser et utiliser cette forme d'énergie pour interagir avec le monde qui nous entoure. Cette interaction permet du coup de réaliser des activités qui te permettent de satisfaire nos besoins et de survivre, fondamentalement. Je suis quand même allé très loin dans le fondamental, on va dire. D'ailleurs, je vous ai parlé de formes d'énergie, il va falloir que je l'écris un petit peu plus, que j'aille un petit peu plus dans le détail physique de ce qu'on entend par formes d'énergie. Il y a différentes énergies qui sont présentes dans la nature. C'est pour ça que je n'étais pas forcément fier de moi en utilisant le mot consommation parce que l'énergie ne se consomme ou ne se produit pas concrètement. Elle se convertit d'une forme en une autre. Je passe le fait de la formule de E égale MC2 qui permet de changer de la matière en énergie. L'énergie égale matière fois la vitesse de la lumière au carré. Je passe cette formule-là sinon on va aller beaucoup trop loin. Mais l'énergie se trouve déjà sous une certaine forme de la nature. Il y a de l'énergie sous forme chimique, c'est la liaison interatomique dans les molécules. Ça, ça va être typiquement tout ce qui est la nourriture que nous ingérons, le pétrole, le charbon, le bois, le gaz, ce genre de choses. Il y a l'énergie radiative. Là, c'est l'énergie, les rayons lumineux que nous percevons du soleil typiquement. Il y a l'énergie mécanique. Elle peut être sous forme cinétique ou sous forme potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique, on a typiquement le vent. Par exemple, le potentiel de pesanteur, c'est je vais mettre un objet en hauteur, il ne bouge pas, il est statique, mais il a écrit une énergie potentiellement déployable si jamais il se met à tomber via l'effet de gravité. On a aussi de l'énergie électrique sous forme électrique. L'énergie sous forme nucléaire, évidemment, donc la liaison entre les nucléons des atomes. Oui, c'est ça, entre les protons et les neutrons. Et là, typiquement, on a la formule égale, c'est nous qui arrive, c'est autre chose. Donc, on a toutes ces formes-là et finalement, toute la clé sera de pouvoir convertir une énergie d'une forme en une autre. Autre forme qui, elle, est directement utilisable pour réaliser les activités humaines. Par quoi je vais pouvoir aborder ça ? Je cherche la manière la plus intelligente de pouvoir aborder ce point-là. Oui, je pense que c'est mieux. On va reprendre l'exemple du corps humain et je vais y introduire du coup les formes d'énergie. Typiquement, nous ingérons de la nourriture qui contient de l'énergie sous forme chimique. Et notre corps, lui, il va convertir cette énergie à la fois sous forme thermique, dont je ne vais pas parler tout à l'heure, mais l'énergie thermique, c'est la chaleur pour nous maintenir à 37 degrés, et sous forme mécanique pour pouvoir à la fois nous déplacer, nous permettre de nous déplacer et à la fois pour nous permettre de déplacer des objets dans notre environnement. Et ces actions-là n'apparaissent pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est alors que, grâce à cet exemple-là, j'introduis dans mon livre et présentement ici, la notion de convertisseur énergétique. Une notion qui est quand même capitale. C'est une entité biologique ou artificielle qui permet de convertir une énergie d'une forme en une autre. Pas très compliqué, mais il faut quand même introduire les concepts fondamentaux. Et par ailleurs, je fais d'ailleurs la distinction dans mon livre entre conversion et transformation d'énergie. Une conversion d'énergie, c'est vraiment la conversion d'une forme d'énergie en une autre. la transformation énergétique, elle, elle va changer la composition chimique, l'état de la matière, donc solide, liquide, gazeux, la densité, enfin plein de paramètres physico-chimiques, mais pas la forme d'énergie. Donc typiquement, le raffinage, ça sera une transformation énergétique, mais ce ne sera pas une conversion. Parce que la forme reste la même. La forme de l'énergie contenue dans du pétrole brut et contenue dans de l'essence, c'est la même. Ça reste une énergie formes chimiques. Donc le premier convertisseur énergétique que nous avons eu à disposition pour pouvoir réaliser des activités qui satisfont nos besoins, c'est notre corps. Mais bon, il a quand même une puissance assez limitée, notre corps. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable, c'est 100 watts en pot, ce n'est pas extraordinaire. Enfin, 100 watts, oui, c'est 100 watts en pot, d'ailleurs. Du coup, l'humanité, historiquement, a commencé à exploiter des convertisseurs énergétiques extra-corporels, le premier étant la domestication du feu. Donc feu qui permet de convertir de l'énergie sous forme chimique en énergie thermique de façon beaucoup plus puissante que le corps humain, donc qui a permis de cuire notamment des aliments qui nous ont apporté davantage d'énergie par aliments consommés et qui a permis de dénouer du cerveau humain, notamment. Puis ensuite, il y a eu la domestication animale, donc conversion d'énergie chimique sous forme mécanique pour que ce soit de façon beaucoup plus puissante que le corps humain, ce qui a permis de nous transporter plus rapidement ou de tracter des charges beaucoup plus lourdes. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a exploité l'énergie cinétique du vent, de l'eau via des moulins ou des moulins à eau ou des moulins à vent. Puis est arrivé le convertisseur énergétique révolutionnaire, on va dire, qui permet de faire deux conversions énergétiques à la suite, ce qui est fondamental, en fait, c'est la machine à vapeur. La machine à vapeur permet de convertir l'énergie chimique du charbon en énergie sous forme thermique, en brûlant charbon typiquement, et cette énergie thermique va pouvoir être convertie directement en énergie cinétique via la vapeur d'eau que l'on crée. L'énergie cinétique va pouvoir entraîner les roues, etc., et qui va pouvoir faire avancer une locomotive. Donc, c'est la première fois que l'humanité a réussi à convertir de l'énergie thermique que l'on exploite depuis la nuit des temps, il y a le feu, en énergie mécanique. Et c'est cette révolution-là qui a permis de décupler, là, j'introduis une nouvelle notion, la puissance des convertisseurs énergétiques à disposition et donc l'énergie, l'énergie utilisable par l'humanité pour réaliser ces activités. Et donc, en termes de puissance, j'entends très exactement la quantité d'énergie disponible par unité de temps. Et au final, quand je fais l'exercice d'analyse du passé, un peu historique comme ça, je m'aperçois que le facteur limitant du développement de l'humanité, alors vous allez me dire que ce n'est pas forcément un scoop, mais bon, le transposer par écrit, c'est quand même, moi, je n'ai pas beaucoup vu ça, mais le facteur limitant permettant de réaliser davantage d'activités et donc de développer l'humanité sur Terre, ça a toujours été la quantité d'énergie utilisable pour réaliser ces activités en un instant donné. Et ce qui limite cette quantité d'énergie utilisable en un instant donné, ça va être soit d'un côté la puissance des convertisseurs énergétiques à disposition, du parc de convertisseurs énergétiques à disposition, soit de l'autre côté la quantité d'énergie que l'on va pouvoir introduire sous une certaine forme dans ces convertisseurs énergétiques pour qu'ils puissent faire leur travail. Et on s'aperçoit que durant l'histoire de l'humanité, la contrainte a toujours été portée sur la puissance du parc de convertisseurs énergétiques existants pour développer les activités humaines. Donc, pour en revenir à une grosse introduction quand même, enfin, c'est pas une introduction puisque j'ai quand même rappelé des concepts, etc. mais à mon avis, on a pas mal chargé. Et du coup, au fur et à mesure du temps, il y a eu la machine à vapeur, le moteur à combustion, après il y a eu l'exploitation de l'électricité qui est un cas particulier parce que l'électricité, c'est un vecteur énergétique, c'est pas une énergie qu'on trouve sous cette forme naturellement, à part dans les orages, mais pas forcément exploité pour l'instant. c'est un vecteur énergétique qui a permis du coup de pouvoir transporter l'énergie sous une certaine forme sur de longues distances et donc qui a permis de concentrer les modes de production, enfin, les modes de convertisseurs énergétiques avec de plus grosses puissances, du coup, c'est là où t'es arrivé les centrales à production d'électricité, la centrale la plus puissante à jour aujourd'hui, c'est les réacteurs qui sont fonctionnels, ce sont les réacteurs EPR de Taishan, qui ont 1650 mégawatts électriques de puissance. Donc ça, c'est le convertisseur énergétique le plus puissant du monde. Et on en arrive dans une situation aujourd'hui où essentiellement, la nourriture que l'on va donner à nos machines, du coup, parce qu'on a deux types de convertisseurs énergétiques, on va avoir les convertisseurs énergétiques qui vont directement satisfaire nos besoins, enfin, réaliser des activités qui vont satisfaire nos besoins, donc un frigo, un micro-ondes, un four, une voiture, voilà. Donc c'est ce que l'on utilise. Puis avec l'électricité, est apparu les convertisseurs énergétiques qui sont là pour produire, cette fois le terme est correct, qui peuvent pouvoir produire de l'électricité, donc produire le vecteur énergétique. Voilà, donc on a un palier supplémentaire qui est apparu. Donc aujourd'hui, on arrive dans une situation où 80% de l'énergie, de la forme d'énergie, enfin oui, de l'énergie contenue dans la nature que l'humanité exploite, ce sont des énergies fossiles, du pétrole, du gaz, du charbon, toujours, 80%, ce qui est énorme, 80%. Voilà. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je vous spoil un peu la suite, mais le facteur limitant qui a toujours été porté sur la capacité, sur la puissance des convertisseurs énergétiques va se déplacer pour arriver sur la quantité d'énergie que l'on va pouvoir injecter dans ces convertisseurs énergétiques. Et c'est ça, le gros défi qui va dans l'humanité, dans le siècle à l'avenir. C'est ce changement de facteur limitant qu'on n'a pas anticipé. Enfin, on n'a pas anticipé, on est tellement drogué au pétrole et on n'a pas vraiment anticipé, on ne voulait pas vraiment le voir venir. Et ça, c'est un enjeu qui va être fondamental. Pour moi, voilà, je dirais ça un peu, pour moi, la prochaine puissance mondiale, si on résonne en termes de pays, ça va être celui qui va réussir à maintenir plus ou moins un niveau de vie comme nous l'avons aujourd'hui, un confort de vie comme nous l'avons aujourd'hui, voire même pouvoir le développer. On va voir que c'est moyennant le respect, enfin, en limitant les impacts sanitaires, les impacts environnementaux, tout ça, mais sans énergie fossile, sans pétrole et sans gaz, parce qu'on va vite décliner, et sans charbon, parce qu'il y a d'autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres problèmes avec le charbon qui concernent notamment les impacts sanitaires et environnementaux, le taux de retour énergétique, si on veut, en gros, si on veut annuler les impacts sanitaires et environnementaux, on va avoir l'énergie utile à la fin qui va se dégrader, enfin, c'est des aspects dont je viens de dire tout à l'heure. J'ai écrit un article, d'ailleurs, pour le cercle Mesmer, il me semble, qui devrait sortir dans pas très longtemps, j'aurais toujours pas envoyé, mais ça devrait sortir, sur cet aspect-là, l'énergie fossile, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait. On nous emmerde littéralement avec un combat entre les éoliennes et le nucléaire, et pourtant, les énergies fossiles qui sont quand même, pour moi, la plus grosse menace de réduction de notre niveau de vie qui va se jouer dans les prochaines décennies, personne ne bouffte, ce qui m'embête un peu. Et à mon avis, la solution, ce n'est pas de creuser toujours plus profondément, et ça, on le verra tout à l'heure aussi, mais ce n'est pas de creuser toujours plus profondément ou d'aller saccager l'environnement qui nous entoure pour essayer d'aller en chercher davantage. Pour moi, c'est plus allouer du temps, du jus de cerveau et de l'huile de coude à trouver des alternatives viables pour pouvoir se passer des hydrocarbures. Et dans mon livre, j'en preconise, et à mon avis, c'est tout à fait possible d'en avoir. Bref, je reviens à ce que je disais, ça c'est une grosse parenthèse. Normalement, maintenant, vous commencez à comprendre d'où vient la lente dégradation de notre confort de vie. Pourquoi on a ça, etc. parce que finalement, en France et en Europe, depuis 2008, 2005, 2008 à peu près, nous sommes en décrue d'approvisionnement énergétique. On a de moins en moins et ce n'est pas une décrue volontaire. C'est une décrue subie. Il y a à la fois la désindustrialisation qui participe, mais pour tous les autres aspects, transport, consommation résidentielle, etc., il n'y a pas que l'optimisation énergétique ou l'efficacité énergétique qui joue loin de là. Je vous ai décrit tout un système qui, à mon avis, régit le mécanisme un peu invisible qui permet à tout ce monde, à tout notre monde d'être dynamique et à faire tourner en gros ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie complètement. Et pour étayer cela, pareil, ça n'a pas valeur de preuve, mais ça donne quand même, ça permet d'avoir une certaine vérification. Et ça, on rendra assez ce qui est à César, c'est grâce à Jean-Marc de Colissy que je connais ça, c'est tracer l'évolution de la production de valeurs ajoutées dans le monde en fonction de l'évolution de l'extraction d'énergie primaire, de l'énergie à l'état naturel et de sa consommation. On a le mot qui fâche, mais plutôt de la conversion d'énergie primaire dans le monde et on voit que c'est une droite linéaire parfaite. En tout cas, jusqu'aux données disponibles, je crois que ça commence à partir des années 70. Voilà, ça va dans le sens de ce que l'on dit quand même. Tout est énergie et que sans énergie, on n'aurait pas grand-chose finalement. Donc, grâce à ça, on comprend fondamentalement que si on a moins d'énergie dans ce pays, on a moins de machines qui tournent. Si on a moins de machines qui tournent, alors qu'on a une population qui augmente, on a plus de chômage, forcément. Et on a moins de production de biens et de services dans ce pays également, forcément. Donc, on a une augmentation du déficit commercial si on veut continuer à avoir le même niveau de vie qui se dégrade quand même. tout est lié et à mon avis, tout est vraiment lié à l'énergie. C'est vraiment ce facteur limitant-là qui aujourd'hui me laisse à penser qu'on aura beau faire n'importe quelle politique de relance industrielle dans ce pays, tout ce qu'on veut, si on n'a pas l'énergie qui suit, on ne fera rien du tout. Ça sera de belles paroles et on ne fera rien du tout. Et d'ailleurs, pour un exemple d'actualité, c'est qu'on a le gouvernement qui se félicite d'avoir une réduction de 8% de la consommation d'électricité, pas toute énergie, mais d'électricité en France par rapport à l'hiver dernier, par la même date de l'année dernière, où c'est les entreprises qui ont moins consommé. Donc, encore une fois, ça va dans le sens de ce que je disais là, moins d'entreprises, moins de chômage, moins de production de biens et services, moins de confort de vie, tout se répercute, avec un certain délai, mais tout se répercute. Et au final, dans mon livre, du coup, je vais modéliser un monde qui va, de façon plutôt simple, le plus simple possible, qui va se distinguer en trois sphères distinctes. La sphère environnementale, qui va regrouper toutes les ressources non énergétiques, les métaux, les minéraux, etc. la sphère, encore la sphère environnementale, les ressources énergétiques, pétrole, via charbon, uranium, vent, etc. Et aussi, tout l'aspect déchets, pollution, tout ce qu'on rejette dans l'environnement. On va voir la sphère économique, qui, d'un autre côté, elle, va aller extraire de l'environnement des ressources non énergétiques, pour pouvoir les transformer, transformation de l'environnement, en biens ou en services qui nous permettent de satisfaire nos besoins. Et entre les deux, nous avons la sphère énergétique, qui, elle, va aller extraire de l'environnement des ressources énergétiques, pour pouvoir les convertir dans une autre forme d'énergie utilisable par la sphère économique. Et la sphère économique, elle, va fournir un petit peu d'énergie, soit directement ou indirectement, donc sous forme soit de matériaux transformés, de l'infrastructure, ou soit directement sous forme d'électricité ou quoi que ce soit. pour pouvoir faire fonctionner cette sphère énergétique. Et les deux sphères énergétiques et économiques vont déverser leur rejet non désiré, parce que toute activité humaine a à la fois un impact désiré pour satisfaire nos besoins et un impact non désiré des externalités, concrètement, donc l'émission de gaz à effet de serre, de pollution atmosphérique, de pollution des eaux, qu'ils, vu que ce n'est pas désiré, on ne s'en occupe pas typiquement, on le balance dans l'environnement, et pour s'en occuper, il faudrait que l'on utilise une partie, on utilise davantage d'énergie pour pouvoir neutraliser l'impact néfaste de ces rejets, et cette énergie-là du coup ne serait pas utilisée directement pour satisfaire nos besoins et pour plutôt éviter de dégrader l'environnement. Ça aussi, je détaille ça dans mon livre à un certain moment. Donc on a une belle machine bien huilée qui fonctionne bien, mais dès qu'un petit caillou dans la chaussure arrive, comme par exemple une forte augmentation des prix du gaz par exemple, des prix de l'énergie en général, on a un gros problème dans la machine qui se répercute, alors indirectement, sous forme financière généralement, parce que c'est ça qui dimensionne notre monde aujourd'hui, c'est l'argent, mais le prix des matières premières augmente, l'inflation augmente, parce que les prix d'énergie augmentent, donc si les prix d'énergie augmentent, tout devient plus cher forcément, parce que tout utilise de l'énergie. Donc, et maintenant, comment faire du coup ? Quelles sont les solutions maintenant qu'on a réussi à établir ce modèle-là ? Comment on peut se dépatouiller pour réussir à entreapercevoir une solution désirable qu'on pourrait mettre en application pour essayer de garantir une espèce de pérennité du fonctionnement du système énergétique et donc de la réalisation d'activités humaines et de la satisfaction de nos besoins ? Vous avez compris, tout est lié. C'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, justement. J'essaie de réfléchir en même temps à la manière la plus intelligente de pouvoir exposer ça pour ne pas non plus suivre bêtement ce que je mets dans mon livre, parce que ce ne serait pas forcément super intéressant. mais du coup, la première étape fondamentale pour bien comprendre, pour bien essayer de savoir quelles sources d'énergie, parce que c'est ça la question fondamentale, c'est quelles sont les sources d'énergie à privilégier par rapport aux autres dans l'utilisation qu'on peut en avoir en fonction de divers paramètres et d'une grille de lecture. Dans la première partie de ce livre, j'ai décrit tout ce que je viens de décrire là. J'ai fait un rappel du contexte, etc. Dans la deuxième partie, fondamentalement, je m'attache à essayer de distinguer les formes d'énergie, enfin, oui, les énergies qu'on a à disposition les unes des autres, donc le charbon, le pétrole, le gaz, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, la géothermie, et le nucléaire. J'ai comme objectif de vouloir les distinguer les unes des autres sous le prisme des contraintes physiques intrinsèques qui sont liées à chacune d'entre elles. Je n'ai pas envie, dans ce livre, de m'attacher à tout ce qui est lié à des décisions purement anthropiques, avec un R. Parce que finalement, elles ne sont pas irrémédiables. On peut les changer, on peut les changer facilement. Alors que les contraintes physiques intrinsèques liées à chacune des sources d'énergie, on ne peut pas les changer. Elles sont comme ça. Elles sont comme ça, elles sont toujours là, il faut qu'on s'y fasse, il faut qu'on s'y adapte. Et finalement, essayer de combler une contrainte va toujours demander de l'énergie. Parce qu'on essaie de pallier à quelque chose qui est naturel, qui est physiquement intrinsèque. Donc on va demander toujours plus d'énergie et rendre cette source d'énergie moins intéressante à utiliser. Donc finalement, se concentrer sur les contraintes physiques intrinsèques, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui permet d'avoir une distinction à mon avis très claire des formes d'énergie les unes des autres. Donc ces contraintes, je vais vous faire tirer, je vais essayer de faire une description assez rapide parce que ça fait quand même bientôt une heure que je parle. et puis je ne vais pas vous spoiler tout mon livre quand même, ce serait dommage. Ces contraintes-là, la première que j'ai identifiée, ça concerne la réserve de l'énergie qu'on a à disposition dans le sol pour les énergies dites, ce que j'appelle les énergies non renouvelables de stock. Ça, c'est aussi quelque chose que je détaille dans mon livre. pour ces types d'énergie-là, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, le gaz, les matières fissiles pour le nucléaire. On a une certaine quantité disponible sous le sol. Ces énergies-là ne sont pas renouvelables, du moins pas à des échelles de temps suffisantes pour pouvoir garantir une espèce de pérennité dans leur exploitation. Du coup, il est quand même important de regarder combien on en a encore en stock, à peu près, en ordre de grandeur pour en unité. j'en arrive notamment, c'est pour vous un spoiler, mais j'en ai déjà parlé sur différentes interventions, mais j'en arrive à la conclusion qu'on a... Je vais prendre le graphique pour ne pas vous dire de bêtises sur les chiffres. Alors non, ça c'est sur le pic, parce que j'en ai déjà parlé du pic. Alors si on veut, comment dire, si on imagine dans notre esprit que toutes les formes d'énergie, toutes les sources d'énergie, ressources énergétiques utilisées en 2021, on les remplace par une seule d'entre celles que j'ai citées, c'est-à-dire tout le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium, le solaire, le photovoltaïque, la biomasse, l'hydraulique, on le remplace par de l'uranium, du nucléaire, dans le type de technologie exploitées aujourd'hui, donc génération 2 et 3, on a, avec les réserves qu'on a sous terre, bien sûr, on a 12 ans, on tient 12 ans. Avec du pétrole brut, on tient 47 ans. Avec du gaz naturel, on tient 45 ans. Avec du charbon, on tient 760 ans, malheureusement. Malheureusement, on verra plus tard. Et avec de l'uranium exploité dans des réacteurs dits de surgénérateurs de quatrième génération qui permettent de fermer le cycle, notamment. Ça, je répondrai aux questions s'il y en a, parce qu'on pourrait encore partir dans une conférence d'une heure si je répondais à tout ça. Mais on en aurait pour 1635 ans à l'échelle du monde. à l'échelle du monde. Voilà, c'est les conclusions à lesquelles j'arrive. Finalement, il y a quand même encore de l'énergie sous terre. Il y a encore de l'énergie, un paquet d'énergie. Mais, il y a d'autres aspects qui vont rentrer en jeu qui font que les nucléaires, c'est bien, mais ce n'est pas forcément super pratique à utiliser. Surtout sur le côté pratique, que j'insiste. Ce n'est pas forcément que ça va nous tuer loin de là. Et du coup, ça fait une bonne transition. Enfin, ça fera une bonne transition pour tout à l'heure. La contrainte qui est plutôt liée, qui est plutôt, on va dire, un équivalent sur les ressources énergétiques renouvelables de flux ou de stock, d'ailleurs, puisqu'on a une ressource énergie éthique renouvelable de flux éolien solaire, solaire photovoltaïque ou solaire thermodynamique, d'ailleurs. Mais on a aussi une énergie renouvelable de stock qui est le bois. Ici, il est exploité de façon renouvelable, à hauteur du renouvellement des pouces annuels. Là, la contrainte que l'on va avoir, c'est plutôt, j'ai oublié l'hydraulique aussi, il faut l'ajouter. La contrainte qu'on va avoir, c'est plutôt sur la capacité, donc la puissance disponible sur un territoire donné. Donc la capacité à pouvoir convertir l'énergie d'une forme en une autre durant un temps donné sur un territoire donné. Ça, c'est la contrainte. C'est pour ça que l'hydraulique, par exemple, en France, on est quasiment au maximum de l'exploitation hydraulique dans ce pays. J'ai vu des rapports qui disaient plus 16%. Plus 16%, c'est pas grand-chose au regard de ce que ça vaut dans la consommation énergétique annuelle de la France. Et c'est à cause de cette contrainte-là sur la puissance disponible qu'on ne peut pas forcément faire plus d'hydraulique dans ce pays. Deuxième contrainte et pas des moindres dont je parle dans ce livre, c'est les contraintes liées aux ressources, aux réserves, aux quantités de ressources non énergétiques, métaux, minéraux, etc., disponibles sur notre planète parce que typiquement les métaux ne sont pas renouvelables et les convertisseurs énergétiques ont des chaînes d'approvisionnement énergétique de l'extraction de l'énergie jusqu'à sa distribution à la sphère économique ont besoin de ressources non énergétiques pour pouvoir être créées concrètement. Des routes, des camions, des centrales nucléaires, des centrales à biomasse, à gaz, etc., tout ça, ça nécessite des matériaux, de l'inobilisation des métaux en concurrence avec ce qu'utilise la sphère économique. Donc là, intervient la notion très importante de taux de retour énergétique. Parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé avec les réserves de l'énergie disponible sous terre, mais en fonction de là où elle est disponible sous terre ou en fonction de, on va dire, de l'hémisphère plus ou moins on se rapproche de l'hémisphère nord, moins il y aura de rayonnement solaire. Donc le gisement solaire sera moins important. Le gisement éolien, parce qu'on parle de gisement aussi, comme le pétrole ou le gaz, mais il y a aussi des gisements éoliens. Donc plus on va exploiter des gisements qui sont déjà très intéressants en éolienne, plus on va se mettre à exploiter des gisements qui sont de moins en moins intéressants. Et finalement, intervient la notion de taux de retour énergétique qui nous permet de toucher du doigt l'énergie nette que l'on va pouvoir avoir à la fin à disposition réellement pour être injecté dans le secteur économique. C'est-à-dire que le pétrole, prends-le pour l'exemple du pétrole, le pétrole exploité historiquement à l'époque de Rockefeller aux Etats-Unis, il y a des estimations qui disaient que le taux de retour énergétique était de 1 pour 100. Pas du pourcentage, 1 pour 100. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'injecter, de dépenser l'équivalent énergétique d'un baril de pétrole pour pouvoir en extraire 100. Aujourd'hui, les estimations concernant le gaz de schiste ou le pétrole de schiste, c'est plutôt du 1 pour 5, 1 pour 10 pour les plus optimistes. C'est totalement différent. Et une étude économique en France sur laquelle je suis tombé, entre autres, montre que pour maintenir un niveau de vie dans lequel nous sommes, je dis ça avec mes mots, mais il y a la bibliographie dans le livre, pour maintenir un niveau de vie équivalent dans lequel nous sommes et un niveau de croissance plutôt raisonnable, même si je déteste prêcher la croissance, il faudrait avoir un taux de retour énergétique global, toute énergie confondue, d'à peu près 1 pour 15. Donc, finalement, l'énergie, le fait que l'on exploite encore aujourd'hui du pétrole, du gaz, est surtout liée au fait qu'on en est extrêmement dépendant, que notre système énergétique a été bâti sur ça, et que c'est une énergie qui est extrêmement facile, facile à utiliser, commode. c'est un terme que j'ai entendu plus tard, mais c'est une forme d'énergie qui est extrêmement commode à utiliser puisque ça se stocke facilement, c'est relativement dense, c'est pilotable, ça s'allume, ça s'éteint quand on veut, ça se met dans des voitures, etc. ça c'est vraiment très pratique. Ensuite, je vous fais juste la liste des contraintes, je ne vais pas m'attarder non plus sur toutes les contraintes en particulier, mais les autres contraintes qu'il y a, et pas des moindres, c'est les impacts sanitaires et environnementaux de chaque ressource énergétique. Donc là, petite anecdote, ça va faire pleurer les écologistes, mais on ne sait pas, enfin les écologistes politiques, qu'on s'entende bien, au niveau des impacts sanitaires et environnementaux, alors j'ai mis ça où ? Oui, excusez-moi, je triche. C'est ici. Je me suis basé sur l'étude de 2021 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies qui en déduit que sur les impacts sanitaires, on a les sources de production d'électricité, parce que là, ça s'est concentré sur les sources de production d'électricité, malheureusement, il n'y a pas le pétrole dedans, mais on a l'éolien terrestre et le nucléaire qui sont au plus bas, donc 0,6 et 0,7 points, c'est en termes de points, parce qu'il y a plein d'impacts différents qui sont pris en considération, il y a la formation d'oxydants photochimiques, la formation de particules fines, l'avancissement de la couche d'ozone, l'émission de rayons ionisants, on gêne les matières toxiques, enfin voilà, tout ce genre de joyeuseté. Et le premier, sans surprise, il s'agit du charbon qui est à 32,6, 0,6, 0,7, 32,6 points. Voilà, ça vous donne une idée. Merci les Allemands qui font tourner leur centrale allemande en ce moment, enfin la centrale à charbon en ce moment d'ailleurs. Et concernant les impacts environnementaux, celui qui arrive en tête et qui est au plus bas, c'est le nucléaire, 0,1 points, et celui qui est au plus haut, évidemment, ce sont les centrales à charbon, 17, 17 points. Donc un écart de 170. Donc le charbon est 170 fois plus néfaste que le nucléaire sur l'environnement. Voilà, formidable, formidable, surtout quand on voit l'actualité en Europe aujourd'hui. Et le dernier point, du coup, que j'aborde après les impacts sanitaires et environnementaux concerne les contraintes qui pèsent sur l'acheminement de l'énergie dite finale. Donc ça concerne l'électricité, en fait de l'énergie, tout simplement, l'acheminement de l'énergie jusqu'au consommateur dans la sphère économique. Donc pour le pétrole, le gaz, le charbon, c'est des énergies de stock, donc c'est pas très compliqué. Donc ça, je l'ai un peu écarté dans mon livre. Le plus compliqué, on va dire, dimensionnant, c'est qu'on se termine l'électricité. Donc là, vraiment, c'est la contrainte liée aux gestions d'un réseau électrique dont je parle dans ce livre, aux modes de production d'électricité, intermittents, stockables, etc. non, stockables, je dis bêtises, intermittent diffus ou pilotable. Excusez-moi, j'ai fourché, ma langue m'a fourché. Et finalement, je traduis ça, j'essaie de traduire ça par un indicateur unique qui est le prix de l'électricité, le coût de production, pardon, pas le prix, encore une fois, avec le système européen de tarification de l'électricité, on a des bonnes surprises, mais le coût de production de l'électricité avec son coût système associé. Donc là, je prends vraiment les deux, pas juste la production sur des turbines, ce serait de la triche pour les systèmes intermittents, enfin, en faveur des systèmes intermittents. Je prends également le coût d'acheminement, donc pour faire en sorte que ce soit pilotable, que toute chose est gale par ailleurs, évidemment. Je ne me suis pas laissé avoir par les chiffres que d'autres peuvent émettre dans nos chers médias. donc à la vue de toutes ces contraintes-là, je vais bientôt terminer, je vais aller très vite maintenant. À la vue de toutes ces contraintes-là, c'est bien, on peut réussir à distinguer les ressources énergétiques les unes des autres, mais on ne peut toujours pas les hiérarchiser, il nous faut une grille de lecture pour ça, et la grille de lecture que j'introduis, c'est quand même le but, c'est quand même le titre du livre, Les armes pour mener le combat de la souveraineté énergétique, c'est ce que j'appelle, ce que je définis comme étant le concept de souveraineté énergétique dans ce livre. Et je définis ça de cette façon, je la connais, mais c'est pour vous citer la phrase exacte, je trouve ça, je trouve qu'elle n'est pas trop mal, là, je l'ai. Il est entendu par souveraineté énergétique, la garantie d'un approvisionnement énergétique stable qui puisse soutenir commodément les besoins énergétiques des entités morales et physiques d'une zone géographique donnée. C'est ce qu'on voudrait, du coup. Donc, en gros, c'est faire en sorte de maximiser ce que j'appelle la stabilité, la soutenabilité et la commodité du système d'approvisionnement énergétique pour les pays, parce que, bon, je considérais que les entités les plus souveraines qui existaient aujourd'hui à notre jour enfin, les zones géographiques les plus souveraines qui existaient aujourd'hui, c'était des pays. J'ai pris l'exemple de la France comme référentiel pour le reste du livre. Donc, au regard de cette définition-là et de ces trois paramètres, de ces trois piliers, en fait, la stabilité, la soutenabilité et la commodité, je vais intégrer les contraintes définies précédemment dans ces cases-là, je vais les répartir, et ça va me permettre de pouvoir savoir quelles sont les contraintes que j'accepte d'avoir un peu plus que les autres. Et à la fin, ça va me permettre d'avoir une grille de lecture qui va hiérarchiser les formes d'énergie à privilégier par rapport à d'autres et j'en arrive à la conclusion que la première source énergétique, la première ressource énergétique qu'il faut privilégier dans son exploitation pour un pays pour maximiser la souveraineté du mix énergétique, j'en arrive à la conclusion que c'est l'hydraulique. Ensuite, le nucléaire de quatrième génération sur générateur. Ensuite, le nucléaire actuel. Et ensuite, très proche, on a la biomasse avec l'éolien. Après, on a le photovoltaïque. Et très loin derrière, on a le pétrole, le gaz de charbon. Mais ça, c'est un indicateur qui n'est pas forcément un indicateur qui aurait été pertinent dans le passé, par exemple, où il y avait un monde qui vivait avec un milliard d'habitants, par exemple. Parce qu'à un milliard d'habitants, finalement, les impacts sanitaires, à cette époque-là, déjà, on s'en fichait, pas mal, les impacts environnementaux, vu qu'on n'était qu'un milliard, finalement, la quantité d'activité humaine réalisée n'était pas suffisante pour pouvoir vraiment perturber le cycle physique qui règne dans notre monde et pour pouvoir avoir des impacts environnementaux vraiment significatifs. Donc, on s'en soucie un peu. À un milliard d'habitants, la consommation d'énergie était suffisamment faible pour que finalement, vu les réserves de gaz, de pétrole, de charbon, d'uranium, etc., on puisse considérer ça comme très, très loin. Donc, c'est une contrainte qui ne pesait pas tellement, finalement. Donc, en fait, considérer un monde avec moins de population, ça permettait, avant, parce qu'on a quand même puissé dans les stocks, mais ça permettait avant de réévaluer le poids qu'on peut donner à chacune des contraintes, ce qui fait que, là, j'ai fait l'exercice, on en arrive à la conclusion que les ressources énergétiques à privilégier, ce sont les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, l'hydraulique, puis le nucléaire, et puis après, plus loin, les énergies renouvelables. Donc, on en arrive à, finalement, une logique totalement inversée quand on réévalue le poids que peuvent avoir les différentes contraintes vis-à-vis de la population humaine et vis-à-vis de la consommation qu'on en a. Donc, ça explique, en fait, pourquoi il y a eu une évolution, une évolution logique, à mon avis, dans ce que l'humanité doit exploiter comme ressources énergétiques par rapport à d'autres. Donc, au début, au niveau de la révolution industrielle, oui, on s'est exploité le charbon, le pétrole, le gaz par rapport aux énergies renouvelables parce qu'elles étaient plus intéressantes au regard de ce que j'ai pu définir là. Et puis, finalement, la population humaine augmentant, parce qu'on est quand même dans un système dynamique, la population humaine augmente, c'est quand même ce qui est dimensionnant parce que c'est ce qui fait augmenter la quantité d'activité et le besoin à satisfaire, eh bien, les contraintes vont se réévaluer et les ressources à devoir exploiter en priorité par rapport à d'autres vont se réévaluer également. Voilà. Et du coup, en conclusion, en dernière partie de mon livre, puisque je n'ai pas envie de laisser le lecteur Bruneau quand même sur cet état de fait, j'ai travaillé à la réalisation d'un scénario énergétique avec différentes propositions, mais là, je vous laisse la surprise de la lecture quand même parce que c'est à mon avis la partie la plus intéressante. Scénario de prospective énergétique pour la France pour essayer de, on va dire, définir quel serait, quel pourrait être le mix énergétique idéal qui maximise la souveraineté énergétique de la France à horizon. Bon, moi, j'ai pris 2050, mais comme je ne me préoccupe pas des trajectoires, c'est-à-dire des contraintes industrielles, humaines, compétences, etc., parce que je suis tout seul pour faire tout ça, j'ai défini un objectif désirable à atteindre, je n'ai pas forcément défini comment y parvenir, j'ai donné quelques pistes, et j'ai été pénalisant dans mes hypothèses également parce que je n'ai pas considéré comme négawatts, par exemple, quand on allait extrêmement diminuer notre consommation finale d'énergie, moi, j'ai considéré une continuité de la tendance, voilà, je suis pris un truc en bloc, pénalisant, c'est des formations professionnelles, pour finalement aboutir à un scénario qui permet de, alors pour ceux qui sont un peu soucieux des aspects réchauffement climatique, qui permet non pas d'avoir un facteur 4 sur juste le secteur énergétique, mais un facteur 5 de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais quand on prend pas seulement le secteur énergétique, mais aussi les autres secteurs, donc l'agriculture, l'industrie, etc., ça permet pas d'avoir un facteur 4 en tout, voilà, c'est un facteur 3 et quelques, pas tout à fait un facteur 4, donc il faut quand même faire des efforts sur d'autres aspects en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tant qu'on en est soucieux, mais personnellement, j'en suis quand même très soucieux. Une centrale nucléaire ne peut pas exploser, ça peut pas être Hiroshima, enfin, exploser dans le sens d'avoir une explosion due à des fissions nucléaires qu'on peut avoir à Hiroshima, après je reviendrai dans le détail. Mais ça, c'est pas possible en fait, le combustible n'est pas suffisamment enrichi en matière fissile, je vais employer des termes un peu barbares, mais bon, on va rentrer dans le détail et vous poser des questions dessus. Donc, le combustible n'est pas suffisamment enrichi en matière fissile pour pouvoir réaliser une bombe. Pour vous donner un exemple, le combustible actuellement mis dans le centre nucléaire en France est enrichi à 4% en uranium-235, ça c'est la matière fissile, le reste étant de l'uranium-238. Pour faire une bombe, il faut avoir plus de 90% d'enrichissement. Le danger, il est équivalent à ce qu'on a pu avoir sur Fukushima en fait. Sur un réacteur REP en France, alors j'exclus volontairement Tchernobyl parce que c'est absolument pas la même technologie de réacteur qu'on utilise en France ou même qui était utilisée au Japon. Tchernobyl, il n'y avait pas d'ensemble de confinement en béton, donc de troisième barrière de sûreté, ce qui est énorme, c'est quelque chose qui est quand même très dimensionnant. Il y avait du graphite dans le cœur, ce qui n'est pas chez nous, le graphite ça brûle, c'est ce qui a permis d'entretenir l'incendie qu'il y a eu et d'envoyer des fumées radioactives partout. En l'occurrence, un réacteur REP, ça ne peut pas brûler. La pire chose, le pire scénario qu'on peut avoir sur un réacteur REP ou un réacteur REP, réacteur à eau bouillante qu'il y a eu à Fukushima, c'est la fonte du combustible. Le réacteur, enfin, oui, merci pour la précision, réacteur à eau pressurisée pour le REP, c'est le combustible qui, à l'intérieur, ne va plus pouvoir être froidi avec de l'eau, il va fondre, il va se transformer dans ce qu'on appelle du corium, c'est une espèce de magma bizarre avec tous les débris qui est radioactif, c'est-à-dire, il va se déverser au fond de la cuve c'est ce qui s'est passé à Fukushima, la cuve va se transpercer parce que forcément elle va pouvoir résister à des températures de plus de 2000 degrés, donc il va se déverser au fond du sol sur le radier en béton, donc au niveau de Fukushima ça a un peu creusé le radier en béton et ça n'est pas allé plus loin parce que ça s'est refroidi, forcément, ils ont injecté de l'eau continuellement, donc quand on arrive à ce niveau-là, en fait, ce qu'on appelle un accident grave, le but n'est plus de sauver le combustible, le but c'est de maintenir l'intégrité de la troisième barrière de confinement qui est l'enceinte, c'est que ça, je vous dis, sur le tir l'ouïe, il n'y en avait pas en fait, il ne faut même pas, on a perdu la première et la deuxième barrière, la première étant la gaine du combustible, la deuxième étant l'intégrité du circuit primaire, c'est-à-dire que c'est la cuve du réacteur qui contient le combustible et toute la tuyauterie qu'il y a autour qui directement transporte l'eau qui permet de refroidir ce combustible. Quand on arrive à un accident grave, le but c'est de refroidir ce corium-là. Donc tout ce qu'on peut avoir de gravissime, c'est d'avoir du corium qui fond à l'intérieur, au fond du réacteur et on va faire en sorte de maintenir l'intégrité de l'enceinte de confinement pour pouvoir éviter les rejets radioactifs. Sur Fukushima, ils ont dû faire quelques rejets radioactifs d'ailleurs parce que sinon la pression à l'intérieur de l'enceinte est trop élevée, donc ils ont dû utiliser la ventilation, la cheminée de dégazage pour pouvoir faire réduire cette pression-là et finalement les relevés ont montré que, notamment sur le rapport de Lundskear, que la radioactivité déposée dans l'environnement est équivalente à la radioactivité naturelle. Donc, honnêtement, c'est plus un fantasme, vraiment, cette dangerosité du nucléaire qu'une réalité. et même les opérateurs à l'intérieur de la centrale, le maximum qu'ils ont pu recevoir, je crois, c'était 500 mSv en dose interne via la gestion de l'iode radioactif et ça, c'est pas suffisant pour provoquer un cancer. En fait, ils vont être surveillés mais c'est pas suffisant pour faire dans le temps. Moi, je ne souscris pas à ces paroles-là. Pour moi, il est essentiellement lié au rapport RTE. Au rapport RTE où ils ont, à mon avis, après ce rapport-là qui est sûrement l'un des seuls qu'ils ont pris la peine de lire, du coup, moi, je pense que c'est vraiment une prise de conscience de certaines personnes qui se sont dit ça va pas passer. Au niveau énergétique, ça va vraiment pas passer sans le parc nucléaire. On ne va pas pouvoir faire autant. Enfin, on ne va pas pouvoir faire sans. Et du coup, il faut que l'on relance des réacteurs nucléaires forcément pour au moins maintenir la puissance du parc. Parce que si, finalement, vous comptez bien, même si on monte jusqu'à 14 EPR2, la puissance de ces 14 EPR2 va être à peu près équivalente aux réacteurs de 900... aux 12 réacteurs de 900 MW. Non, je dis bêtises. À tous les réacteurs de 900 MW qu'on a dans le pays et qui vont s'arrêter tôt ou tard. Après, on ne sait pas quand. La dernière PPE dit qu'on en a raté 12 d'ici à 2035. Je pense que ça va être révisé, ça, parce que c'est complètement une gabegie totale d'avoir la politique qui intervient dans la décision technique que seule la SN doit avoir la prérogative pour pouvoir décider ça. On pourrait avoir peut-être une question là-dessus, d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, il va falloir les remplacer, ces réacteurs-là. Forcément. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont pouvoir durer. 60, 80, 100 ans, peut-être. Mais il va falloir les remplacer. Et du coup, les 14 PR2, je pense qu'ils ont, à mon avis, cette vocation-là. Donc, il n'y a pas concrètement une relance du nucléaire dans le pays. Il n'y a pas une ambition concrète de vouloir nucléariser le pays à tout prix, augmenter notre consommation énergétique. et grâce à ça, augmenter nos modes d'utilisation de l'électricité pour pouvoir sortir du fossile. Non, non. C'est juste dire l'électricité, ça va être tendu, à mon avis, et on va faire quelques réacteurs en plus. Pour ce qui est de l'audition de Yves Bréchet, je l'ai trouvé extrêmement instructive, honnêtement. Et je trouve qu'il a mis les mots sur ce que moi, j'avais comme pressentiment. Je lui dis, j'ai 26 ans, je n'ai pas non plus autant de connaissances que lui, je n'ai pas été dans les couloirs du pouvoir, en tout cas pour l'instant. Mais j'avais quand même ce pressentiment-là que la parole des scientifiques, les rapports scientifiques, tout ce qu'on pouvait dire et ce que j'ai dit dans mon livre, qui n'est absolument pas un scoop, notamment sur les 2000 ans de la extension générateur, n'était absolument pas écouté. Il n'était absolument pas écouté dans ce gouvernement ou dans les autres que les personnes qui s'occupent de ces questions-là, les soi-disant conseillers techniques, n'y connaissent rien. Ils ne sortent pas des formations adéquates, à mon avis. Et comme il a très bien dit, je souscris à cette analyse. Ils préfèrent faire des rondes jambes à leurs ministres et afflatter leur idéologie à deux balles pour pouvoir gravir les échelons plutôt que de les mettre en face de leurs propres contradictions et de leur dire à un moment arrêtez vos conneries parce que là on va droit dans le mur. Alors, de ce que j'en sais, et là encore une fois, je vous renvoie au communiqué de DF pour en savoir plus parce que je n'ai pas forcément creusé la question. Ça concerne le nucléaire mais ça ne concerne pas mon domaine de prédilection qui est plutôt sous-combustible. et le cœur du réacteur. Mais de ce que j'en ai compris, ça concerne essentiellement les derniers réacteurs qui ont pu être construits, donc des N4 de 1450 MW. Ça va peut-être a priori concerner d'autres réacteurs plus tard quand on fera les mêmes analyses sur les mêmes tuyauteries mais pour l'instant ce n'est pas sûr. Et de ce que j'ai entendu, on suppose que c'est le fait d'avoir des tuyauteries qui sont plus grandes parce que la puissance est plus grande donc l'eau qu'on doit injecter à l'intérieur est plus grande donc d'avoir des soudures plus importantes, plus larges, etc. Ce qui fait qu'il y a eu une prédisposition à avoir de la corrosion sous-contracte. Voilà. Et c'est tout ce que je peux en dire puisque je n'ai pas forcément les grosses connaissances là-dessus. mais ce n'est pas lié forcément à un vieillissement. Alors la géothermie, je l'aborde très rapidement dans mon livre. Malheureusement, en France, pour la France, il existe très peu de données à l'intérieur et la géothermie utilisée à grande échelle, pour moi, la France n'a pas forcément soit les réserves disponibles, certains me diront à le Massif Central ou à la Réunion. Alors je ne sais pas déjà comment les systèmes géothermiques peuvent résister à des tremblements de terre ou à des éruptions volcaniques pour la Réunion. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment technologiquement viable. Pour ce qui est du Massif Central, je ne connais pas forcément le gradient thermique. Il y a très peu d'informations je trouve sur ce sujet-là. Si jamais il y a du potentiel, j'ai envie de dire tant mieux. C'est que j'ai été pénalisant dans mon livre, dans mon scénario, que je n'ai pas pris ça en compte et finalement, ça fait de l'énergie facilement disponible à pouvoir être exploité. Mais je doute honnêtement que le taux de retour énergétique soit vraiment intéressant. Ce n'est pas parce qu'on a des gisements que le taux de retour énergétique est intéressant. Je souscris à ce que peut dire Jean-Marc Jean-Coevici pour encore le citer. Sur ce point, pour moi, le repis sur soi et la volonté à tout prix d'être autonome, déjà concernant l'électricité, ça ne fonctionne pas parce que ceux qui mettent des panneaux solaires ou des éoliennes chez eux, elles sont forcément reliées à un réseau. Donc, tu n'es pas autonome en fait. Si le réseau est là, je ne sais pas parce que tu as une éolienne pas loin ou un panneau photovoltaïque que tu vas avoir de l'électricité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Au contraire, le réseau électrique, c'est quelque chose qui a de plus commun à tous. C'est le principe du réseau d'ailleurs et qui nous lie les uns aux autres concrètement. La recherche à tout prix d'autonomie, pour moi, ce n'est pas une solution. Pour moi, il faut davantage, la solution, c'est plutôt de prendre le problème à bras-le-corps, de prendre connaissance du sujet concrètement. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est contraignant avec la solution de facilité, ce serait de se dire je vais me retrouver dans mon coin avec mon petit jardin, etc. Sauf que quand, si le système s'effondre en quelque sorte, je ne vous garantis pas que vous alliez vivre très très longtemps tout seul dans votre jardin. Alors que si on vit en communauté et qu'on essaie de faire corps et d'avancer ensemble et de faire plier avant que ça s'effondre, on a quand même, à mon avis, plus de chances de survie. Et c'est une phrase que j'ai dit dans TV Liberté et qui, à mon avis, est une phrase que je l'affectionne particulièrement, c'est quand l'abondance laisse place à la pénurie, l'ignorance doit laisser place à la connaissance, sinon quoi, la pénurie deviendra la norme et l'abondance est à loin de s'en souvenir. Pour moi, la décroissance, ce n'est pas une croyance ou quoi que ce soit. Je ne suis même pas forcément sûr que ce soit souhaitable, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, décroître, décroître sur la quantité d'énergie que nous utilisons, c'est décroître, à population constante, en tout cas, c'est décroître sur la quantité de besoin que nous allons pouvoir satisfaire. Moi, je n'ai pas forcément envie que nous ayons un confort de vie qui se réduit. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai envie et personne n'a envie de ça. C'est la nature humaine, forcément. Par contre, il y a des marges d'optimisation, à mon avis. Il y a des marges d'optimisation sur nos petits caprices du quotidien, sur l'ultra-consommation, sur la fast fashion, sur des aberrations qui sont, à mon avis, purement liées à un système économique et dont on pourrait se passer si on réfléchissait un petit peu et qu'on essayait de considérer toute la chaîne qu'on considérait, ce que je mets dans mon livre, c'est-à-dire la limite, les frontières, les ressources naturelles, comment les traiter, comment les exploiter, comment les recycler, comment neutraliser leur impact. Tout ça, ça demande de l'énergie, tout ça, ça demande de l'anticipation, de la planification, de la préparation. Et dans une période où l'énergie est plus rare, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi comme dans une période où on a de l'énergie en abondance, des ressources en abondance et on fait tout et n'importe quoi. En fait, concrètement, il s'agit de non pas aller prêcher la décroissance parce que ça permettrait de résoudre tous les problèmes que de finalement aller rompre le problème à sa source, c'est-à-dire ne plus consommer d'énergie. C'est sûr, si on consomme moins d'énergie, oui, ça va régler des problèmes. Mais ça va être quand même un peu douloureux. Pour moi, le défi à venir, ce n'est pas la décroissance, c'est le gain en maturité de l'humanité. Pour faire des questions philosophiques, je vais aller un peu plus loin aussi dans la philosophie. Aujourd'hui, la période d'abondance énergétique qu'on a vécue, on était comme des adolescents avec des nouveaux jouets et on les utilise à fond, tout et n'importe quoi, sans se soucier de ce que va pouvoir produire les conséquences de ce que l'on fait et sans se comporter comme des enfants, comme des adolescents dans un bac à salle. J'espère, là, c'est vraiment sur des tendances longues et ça concerne toute l'humanité, mais que la pénurie énergétique, notamment sur les énergies fossiles, l'arrêt de pouvoir avoir cette abondance d'énergie fossile, va nous faire nous remettre en question pour pouvoir gagner en maturité et faire rentrer l'humanité dans une phase d'âge adulte où on va enfin réfléchir à la conséquence de nos actes et pouvoir considérer à la fois qu'est-ce qu'on a en réserve, nos activités, quels sont les impacts néfastes qu'elles provoquent, comment on peut les réduire, comment on peut les neutraliser et en cela, le nucléaire est à mon avis un exemple, la gestion des déchets nucléaires est à mon avis un exemple qu'il faut appliquer partout sur toutes les autres activités humaines qui provoquent des déchets, et à mon avis la solution c'est la solution de facilité, c'est soit de décroître individuellement sur notre consommation d'énergie, soit, et il faut le dire, l'autre par mètre c'est faire décroître la population mondiale. Pour moi, ce n'est pas la solution de facilité que j'ai envie d'envisager. Du moins, en gros, ce n'est pas celle qui va nous permettre de gagner en maturité, qui va nous permettre de faire passer l'humanité sur une autre étape, c'est juste repousser le problème qui à mon avis interviendra à un autre monde. Alors pour moi, sachant que je vais vous reprendre si on se préoccupe un tant soit peu de la santé de nos concitoyens et notamment de nous parce que je ne vais pas vous cacher qu'actuellement ce qui fait qu'à Paris on tous et que nous avons le népris c'est aussi lié un peu à l'hiver mais aussi aux particules fines des centrales à charbon allemandes que nous payons depuis une semaine parce que le vent vient de l'Est. Si on se soucie un minimum de la santé de nos concitoyens alors je vais vous dire ça aujourd'hui pour vous donner un exemple le charbon la production d'électricité à base de charbon provoque entre 57 et 100 morts par TWh de production d'électricité le nucléaire c'est entre 0,01 et 0,07 par exemple l'hydraulique c'est 0,02 et 1,4 le charbon c'est le plus gros si on a un tant soit peu la santé de nos concitoyens et de notre propre santé oui on dégage immédiatement les centrales à charbon alors là je mettrais une petite précision c'est le stockage et l'acheminement de l'électricité tout le reste finalement c'est pas besoin de batterie ou de câbles électriques ou quoi que ce soit concernant l'électricité oui on a quand même de quoi être inquiet notamment si on a besoin de faire des renforcements du réseau électrique même du stockage de masse de l'électricité parce qu'on veut mettre de plus en plus de renouvelables intermittents renouvelables intermittents qui sont intrinsèquement aussi eux plus gourmands en métaux parce qu'on va aller chercher des énergies diffuses le vent le soleil donc il y en a beaucoup mais de façon répartie de façon très diffuse en fait dans l'environnement donc il faut beaucoup de convertisseurs énergétiques pour aller récupérer cette énergie là et du coup qui dit plus de convertisseurs énergétiques dit plus de métaux sollicités donc il faut être inquiet si on continue à exploiter les métaux comme on les exploite aujourd'hui c'est à dire qu'on les utilise puis après on les jette et puis on s'en préoccupe pas ce qui fait qu'au bout d'un moment il n'y en aura plus donc oui il faut en être inquiet et si on en croit ça c'est une conférence d'Aurore Stéphane que j'ai écoutée qui a cité une étude scientifique sur le sujet dont je n'ai plus la référence mais je vous encourage à aller écouter la conférence parce qu'elle la cite elle est plus rigoureuse que moi si on veut satisfaire les prévisions de croissance économique de transition numérique et de transition énergétique avec plein de renouvelables intermittents etc. dans le monde d'ici à 2050 il va falloir qu'on extrait du sol autant de métaux que ce que l'humanité a extrait depuis ce jour enfin depuis l'antiquité jusqu'à ce jour donc ça c'est pas possible en fait j'ai envie de vous dire bon il y en a d'autres rapports qui disent aussi que mais non on en a suffisamment etc. je sais pas trop comment penser la chose mais pour moi il y a un warning derrière pour moi on ne forme pas forcément mal c'est juste qu'on a donné de moins en moins envie d'aller vers ce genre de formation parce que c'était un secteur incertain parce qu'on n'avait pas les politiques qui donnaient des signaux suffisants mais j'ai envie de vous dire les compétences ça se ça se développe en fait qu'on soit étudiant ou qu'on soit plus âgé à mon avis c'est pas forcément le nombre d'ingénieurs nucléaires qui manquent dans ce pays on en manque quand même un peu forcément parce que surtout si on relance du nucléaire on va devoir faire plus d'études de sûreté etc. mais il y en a suffisamment à mon avis qui ont ces compétences là si on met en ordre de marche le CEA framatome technicatome et qu'on cherche un peu on peut trouver par contre ce qui va certainement manquer ce qui va faire défaut c'est pas tant les compétences directement liées aux formations nucléaires mais plus toutes les compétences industrielles autres dont on a besoin la chaudronnerie la soudure la forge le génie civil parce que le nucléaire ce n'est pas que d'importe quelle industrie ça a quand même des normes ça a quand même des exigences très élevées qui demandent des niveaux de compétences qui sont vraiment très poitus on le voit avec la soudure notamment donc ça ça risque de manquer et j'ai peur que dans un pays qui manque d'énergie et qui n'a fait que se désindustrialiser au fur et à mesure du temps et se tertiariser là ça croise quelque part à mon avis ça demande quand même une certaine anticipation et planification ne perdez pas espoir en fait je vous ai un peu raconté l'histoire de comment j'ai changé comment j'ai découvert tout ça etc mais j'ai eu une perte d'espoir pendant une période vraiment où j'étais dans le noir je ne voyais aucune solution je me disais c'est pas possible on va réduire notre niveau de vie on va décroître etc quand on creuse un peu finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas de facilité il y a fatalité il y a des solutions qui peuvent être trouver ça va forcément nécessiter des changements des changements dans nos modes de vie des changements dans nos modes de consommation ça c'est certain on ne va pas pouvoir faire un monde sans pétrole comme un monde avec pétrole mais ne perdez pas espoir parce que ça ne veut pas dire qu'un changement dans notre mode de vie ne veut pas dire qu'on sera forcément moins heureux au contraire je pense qu'on pourra on pourra peut-être davantage renouer entre nous se renouer avec les autres ça fait un peu un discours de Bobo et Colo de gauche ce que je dis mais fondamentalement j'ai envie d'y croire en fait je me dis qu'en retrouvant ce côté commun donc ce souci du bien commun ce souci de la communauté du vivre ensemble etc on peut vraiment faire des choses qui peuvent aller très loin et évidemment en retrouvant ce sens de la planification de l'anticipation de l'état stratège concrètement qui nous manque à mon avis mais pour ça ce n'est pas en se repliant sur soi-même qu'on va y arriver loin de là c'est vraiment en prenant connaissance de tout ça en prenant conscience de tout ça en cherchant en s'instruisant et surtout en essayant de faire bouger les lignes autour de nous donc je vous encourage vraiment à en parler autour de vous à discuter de ce sujet même si les gens peuvent ne pas être intéressés quoique aujourd'hui quand même ils en sont un peu plus intéressés parce que ça touche leur vie directement parlez-en essayez de leur recommander des ouvrages il n'y a que le mien il y a quelque chose mais il y a d'autres ouvrages très intéressants sur le sujet pour qu'ils prennent conscience de tout ça et à partir du moment où ils ont pris conscience de tout ça et où on leur propose des solutions à mon avis ils sont beaucoup plus à même de les porter et de pouvoir engendrer des changements qui peuvent bénéficier à tout le monde chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee Sous-titrage ST' 501